Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h aujourd'hui du 29 avril 2015. Ce soir on vous propose une séance de travaux pratiques pas banale réalisée par les élèves du bac pro topographie du lycée Michelet de Nantes. Elle n'était pas banale cette séance puisqu'elle a eu lieu sur l'île Dumais, c'est la seule île du département de Loire-Atlantique et notre journaliste Anne Judic était avec eux. Et puis on vous parlera également du mouvement Skinhead qui est actuellement à l'honneur à Trampolino à Nantes sous la forme d'une expo photo. Et c'est une expo qui cartonne car oui le sujet passionne, le sujet intrigue et vous allez comprendre pourquoi avec nos invités ce soir, le sociologue Gilda Lescope et aussi l'artiste Alexandra Smil. Et en fin d'émission vous allez retrouver notre chroniqueur BD, Romain de la mystérieuse librairie nantaise. Il va nous donner comme d'habitude ses conseils de lecture et parmi ses conseils ce soir il y a le livre Gourmandise. C'est un livre de recettes sexy, paraît-il, qui a été concocté par deux nantais, le pâtissier chocolatier Vincent Garlet et l'illustratrice Adolidée. Voilà le programme de notre émission qui démarre après la virgule. C'est une île entre le ciel et l'eau, c'est ce que dit la chanson, à 7 kilomètres de Piriac-sur-Mer, la seule île de notre département. Un petit confetti d'à peine 8 hectares dont la faune et la flore sont protégés par le conservatoire du littoral. Et cette île, elle s'appelle l'île Dumais. Et si on vous y emmène ce soir, c'est qu'en fait on a suivi une dizaine de lycéens étudiants en bac pro topographie, c'est très spécifique, au lycée Michelet à Nantes. Ils sont arrivés sur l'île Dumais hier pour réaliser des travaux pratiques, des relevés topographiques justement de l'île. Ils ont fait des levées, c'est ce que dit le jargon. Et vous allez voir l'association qui s'occupe de cette île, l'association Dumais Patrimoine Environnement, était complice de cette aventure. Une aventure qui va durer plusieurs jours, elle va durer déjà trois jours. Les étudiants sont hébergés à Piriac, sur le continent, et acheminés sur l'île grâce au club de plongée local, c'est dire si tout le monde est derrière eux. Et ils vont également revenir dans trois semaines pour terminer leur ouvrage et faire le relevé complet de l'île Dumais. L'île Dumais, chantier topographique, c'est un reportage d'Anne Judic. C'est un projet qu'on avait, et personnellement j'y étais particulièrement attachée au sein de l'association, de faire venir des jeunes, d'intéresser des jeunes à cette île très jolie et encore vierge. Et on avait comme idée de faire venir à un moment quelconque, soit des lycéens, soit des étudiants, sur un sujet quelconque. Arnaud Journet, du lycée Michelet, a pris contact avec nous, en nous disant, « Voilà, je suis professeure au lycée Michelet, on fait des relevés topographiques. » On a vu que dans une île du nord de la Bretagne, ça s'était fait, avec des jeunes. Et nous, on a vu qu'en Loire-Atlantique, il y avait une seule île, c'est l'île Dumais. Et donc, on aimerait venir avec nos élèves faire des relevés topographiques sur l'île. Donc, ça tombait sur l'aspect pédagogique parfaitement bien. Et en plus, d'autant mieux que les relevés pédagogiques à Dumais n'avaient jamais été faits. « On va aller voir, il y a peut-être du lever à faire au niveau de l'arbre, éventuellement le bord de falaise. » « Là-bas, il y a un petit fossé, là. Ça descend. » « Mais de toute façon, vous ne levez pas les bords de falaise, ça, c'est un prof qui le fera. » « Le tachyomètre et le prisme, il y a une personne derrière l'appareil qui mesure, et l'autre qui est au prisme, c'est ce qui permet de voir les angles, les distances, tout ça. » « On relève tout le détail topo de l'île, donc les clôtures, les limites de matériaux, les bâtiments. » « C'est très intéressant. En plus, on ne connaissait pas, donc c'est un bel environnement autour de nous, donc c'est vraiment intéressant à lever. » « Et voilà, on travaille tous en équipe, c'est vraiment bien, et je suis fier de pouvoir faire ça. » « Toutes les techniques nécessaires du géomètre, donc là, ils peuvent mettre tout en pratique dans un cadre quand même un peu assez exceptionnel, on va dire. » « Il y a un plus, le côté aventure, venir en barteau, il faut faire une chaîne pour débarquer le matériel. » « Voilà, ça, c'est le côté aventure. » « Le côté pédagogique, effectivement, intéressant parce qu'on met tout en pratique. » « Il faut quand même réfléchir, c'est un terrain assez compliqué, donc voilà, c'est intéressant pour nous à ce niveau-là. » « On va mettre en place un cheminement pour préserver l'île, avec probablement des escaliers qui vont monter sur le glacis et ces relevés topographiques précis vont beaucoup nous servir. » « On a un autre projet à un peu plus long terme qui est d'ouvrir le fort carré au public, parce que le public ne demande que ça, d'aller le voir de l'intérieur. » « Et là, donc, la deuxième partie de leur travail va être le relevé topographique du fort carré. » « Et donc voilà, on apprend aussi que l'île a un passé militaire grâce à ce reportage avec la présence des deux forts qui sont sur l'île du Mai. » « Et pour parler de culture skinhead, j'accueille tout de suite Gilda Lescope et Alexandra Smil. Bonsoir. » « Bonsoir. » « Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue et vous êtes beaucoup intéressé à la culture skinhead dans le cadre de vos travaux de recherche. » « Et vous, vous êtes donc artiste, photographe et c'est vous qui avez réalisé l'expo qui a lieu en ce moment à Trampolino à Nantes. » « Et c'est aussi la raison de votre venue ce soir sur notre plateau. » « Et on a voulu s'intéresser un petit peu à cette culture skinhead, battre en brèche peut-être certaines idées reçues aussi sur ce que sont les skinheads. » « Alors littéralement, ça veut dire crâne rasé, voilà, absence de cheveux en tout cas. » « D'où le titre de l'expo d'ailleurs qui s'intitule « Rasé de près. » « Alors la première question évidemment, c'est quoi le mouvement skinhead ? » « On a une image un peu toute faite, des mecs avec des bombers, des rangers qui aiment peut-être un peu la baston. » « Comment on caractérise ce mouvement skinhead ? » « C'est un mouvement qui est apparu à la fin des années 60 en Angleterre, qui a connu une apogée en 1969. » « C'est une date qui est restée de référence. » « Qui a disparu en 1971. » « Pas Woodstock, ça n'a pas de rapport. » « Qui s'opposait plutôt au hippie d'ailleurs. » « Qui est apparu dans les années 80 et dans le sillage du punk. » « Et la description que vous avez faite du skinhead à bombers violon est plus l'image du skinhead des années 80. » « Celle qu'on connaît moins, c'est celle du skinhead des années 60, qui était fan de musique reggae, qui traînait avec les root boys, c'est-à-dire des émigrés jamaïcains. » « Donc une image tout à fait différente de celle qui a pu s'exporter par la suite. » « La première chose que vous vouliez dire aussi par rapport au skinhead, c'est rappeler ces prémices du mouvement skinhead des années 60, c'est que c'est d'abord tout à fait pacifique et pas du tout associé à la musique hardcore. » « Enfin voilà, c'est pas ce qu'on croit. » « Pas totalement pacifique non plus. » « Pas complètement. » « Le mouvement skinhead des années 60 s'est fait connaître notamment par l'agitation qu'ils menaient dans les stades de football. » « Il les associera plus tard au Ligani. » « Parce que pour ces jeunes qui avaient à cette époque les moyens de sortir, ils avaient les moyens de faire des sorties au stade et se retrouver à plusieurs au stade, c'était un moyen de s'exprimer en tant que mouvement. » « Mais en tout cas c'est un mouvement qu'on caractérise quand même par un code vestimentaire, ça c'est vrai, par un style musical et par un comportement collectif, c'est un peu ça les déterminants ? » « Oui, c'est ça. C'est ça qui fonde un mouvement. C'est, vous venez de rappeler, il y a un style vestimentaire, c'est commun à tous les mouvements anglais qui ont pu se succéder, tels que les Teddy Boys, les rockers, les punks. Un courant musical et effectivement un comportement collectif. Et au niveau des skinheads, le code vestimentaire est très précis. C'est ce qu'Alexandra montre aussi au travers de ses photos. » « Que l'on voit actuellement, justement, parce qu'on est allé faire des photos, des images, des photos de l'expo à Trampolino. » « Donc c'est vrai qu'on est un petit peu loin des clichés qu'on peut avoir sur les skinheads à travers ce qu'on voit sur vos photos. » « Mais c'était aussi l'intérêt, enfin, mes images sont justement un contre-pied de ce qui a déjà été produit. Là, j'entends vraiment les images des médias. Mais par exemple, je n'ai pas voulu non plus reproduire ce qui a déjà été fait sur le mouvement skinhead. Il y a déjà eu beaucoup de, enfin, beaucoup, quelques livres avec des photographes assez connus qui offrent un témoignage des années 80 ou d'une autre époque. Et en Angleterre, notamment, qui ont fait beaucoup de photographies, documentaires, de reportages. Et moi, j'ai voulu sortir de tous ces stéréotypes, tout ce qui a déjà été fait aussi, parce que je n'aurais rien amené de plus, en fait. – Donc vous, vous avez des photos contemporaines. C'est des gens que vous avez rencontrés en différents lieux de France. – Oui. Donc j'ai un petit peu voyagé via mes études et j'ai rencontré des gens. Au fur et à mesure, en fait, j'ai accumulé les images. Et j'ai pu aussi rentrer dans l'intimité des gens, dans leur chambre, dans leur salon. Donc j'ai pu aussi accumuler des détails, en fait. Je voulais vraiment mettre en avant les codes et les détails, faire des portraits, parce que c'est important. Voilà, mais ne pas produire d'images violentes, même si, on le dit très bien, la baston fait partie de la culture skinhead. Ça reste vrai, bien évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses à montrer. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en tout cas. – Mais justement, pourquoi vous, l'un comme l'autre, en tant que chercheur, en tant qu'artiste, vous êtes intéressé à ce mouvement-là, même si vous n'êtes pas vous-même skinhead ? Je ne sais pas si on peut le dire, du coup. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous ? Par quel biais vous êtes entré dans cette culture-là ? – Comme on le rappelait tout à l'heure, moi, au départ, j'étais très intéressé par la musique jamaïcaine. Il y a une période de la musique jamaïcaine qu'on appelle le skinhead reggae. Alors, pour pas mal de personnes, les mots skinhead et reggae ne sonnent pas vraiment bien ensemble. – C'est un oxymore. – Et donc, ça m'intéressait de parler de cette période déjà des années 60. Ensuite, de voir comment on a pu passer de l'image du skinhead fan de reggae au skinhead néo-nazi, comment s'est opéré le basculement. Et à la toute fin, c'est là où on recroise la thématique de la photo, c'est le problème de la représentation. Comment, finalement, ces gens-là, cette culture a été représentée et quel phénomène s'est produit pour qu'on arrive à ce résultat d'une asie skin qui est profondément ancrée dans l'imaginaire collectif. – Et on verra aussi pourquoi, parce que c'est vrai qu'il y a eu des traces, notamment dans le cinéma. Enfin, moi, j'ai pensé aussi à American History X, qui était un film de 98 avec Edward Norton, je ne sais pas si on peut voir l'image. – C'est censé être un skinhead aussi, et avec cette croix gammée, etc. C'est aussi tout ça qui façonne l'imaginaire collectif. Mais c'est une réalité quand même ? – Oui, c'est une réalité. – Ce n'est pas inventé ? – C'est une réalité. Il y a eu nos années 80, une dérive radicale d'extrême droite du mouvement skinhead qui a été initiée par le National Front. Ça n'a pas été tout le mouvement skinhead qui a basculé, ça a été des factions, on va dire. Après, tout le problème, c'est que les médias ont certainement sur-médiatisé ces mouvances-là, radicales. Après, la question, c'est pourquoi, mais peut-être au nom de… pour faire des images un peu sensationnelles. – Sensationnelles ? – Oui, difficile à dire. – Sensationnalistes, qu'il y a encore plus. – Sensationnalistes, voilà. Et ce sont des factions, enfin, il y a deux choses qui se sont combinées. Ça fait effectivement des images chocs, donc, qui fait vendre du papier. Et d'autre part, toutes ces minorités actives sont aussi à la recherche de publicité. Donc, elles recherchent, de toute façon, les caméras. – Oui, on veut qu'on parle d'elles. Alors, vous parlez un petit peu au passé, vous parlez des années 80, mais qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a encore des skinheads ? Est-ce qu'ils sont plus, justement, comme l'image qu'on a éveillée par les médias ? Ou est-ce qu'il y a aussi des skinheads plutôt, peut-être sur les chiquets politiques, plutôt à l'extrême gauche ? Aujourd'hui, il ressemble à quoi, le skinhead ? Est-ce qu'il existe encore, déjà ? – Oui, il existe encore, même s'il peut passer plus inaperçu, parce que, moins avec la dégaine des années 80 du combattant, les codes se sont affinés, ça peut être plus précis, plus distingué aussi. D'autre part, depuis les années 80, généralement, on peut trouver des skinheads nationalistes. Après, il peut y avoir une échelle entre patriotes, nationalistes, néo-nazis. Ceux qui les combattent, qui sont les skinheads antiracistes ou antifascistes ou les skinheads communistes, des redskins, et au milieu, on va dire, les skinheads traditionnelles, ou les trojanskines, ou des skinheads apolitiques, qui refusent la politisation de leurs mouvements. – Oui, c'est assez surprenant, finalement, qu'à un même terme, puisse recouvrir autant de réalités différentes, finalement, enfin, en tout cas, d'un point de vue politique, même s'il doit y avoir des points communs sur la musique, comme vous le disiez, ou certains codes vestimentaires. Vous, les skinheads que vous avez rencontrées, pour faire cette expo photo, ils se réclament, justement, d'un bord politique, ils se réclament de cette contre-culture ? – Non, c'est des skinheads, on va dire, traditionnelles, ou des charpes, mais autrement, ce n'est pas du tout des… – Ou des quoi ? – Non, je n'ai pas compris. – Je vais vous expliquer… – Ou des quoi ? – Des charpes. – Des charpes ? – Pas des requins, ça ? – Non, 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 c'est justement ce qu'il expliquait, c'est ce qu'on appelle les skinheads against racism and prejudice, c'est… – Skinheads antiracistes. – C'est skinheads antiracistes, donc voilà, c'est… Après, ce n'est pas politisé, c'est juste un… – Comment dire ? – Ce sont des gens qui font plus le lien, justement, avec le mouvement skinhead original, celui des années 60. – Voilà, c'est ça, qui revient aux origines. – Donc voilà, moi, je favorise ce type de skin, en fait. Après, tout ce qui est skinheads néo-nazis, ça ne m'intéresse pas, je veux dire, ça a déjà été montré, vu et revu, je ne vois pas pourquoi, enfin, puis même pour une question d'idéologie, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà, moi, je préfère photographier des skinheads traditionnelles, ça me correspond plus à mon travail, qui est quand même axé sur tout ce qui est code vestimentaire. À la base, j'ai commencé par les codes vestimentaires. – Oui, c'est ça, vous qui vous avez intéressé, la culture skinhead, c'était aussi les codes vestimentaires. – Oui, j'ai commencé à décortiquer. En fait, à la base, je travaillais sur l'adolescence, et en étudiant, je veux dire, le statut de l'adolescent, comment est né l'adolescent, je me suis intéressée, en fait, aux contre-cultures, parce qu'il y a la musique, il y a tous les mouvements de jeunesse. Et donc, j'ai commencé à photographier, j'ai photographié aussi des rockers, enfin, d'autres... Et en fait, photographier des skinheads, c'est intéressant, parce que les gens posent des questions, sont dans des préjugés, et en fait, je change d'avis. Après, je ne fais pas ça non plus pour... Ce n'est pas un combat que je mène, mais c'est aussi, pour moi, je trouve que c'est une des contre-cultures qui, comment dire, est la plus complexe, en fait, d'un point de vue des codes, toute la musique qu'elle a engendrée, et qui la représente encore maintenant, plus toutes les figures, enfin, c'est... – Et comment il habille un skinhead aujourd'hui, alors, si on parle de codes vestimentaires ? – Donc, vous pouvez porter des chemises à carreaux de différentes marques, des... Vous avez Brutus, Ben Sherman, vous avez donc les polos frais de Péry. – Ouais. – Après, vous avez, pour les pantalons, il y a des jeans, il y a des stapresses, avec toujours une coupe assez courte, avec un revers. En fait, c'est... Par exemple, le revers, il ne peut pas avoir une épaisseur, c'est assez fin, enfin, tout est dans... – Dans le détail. – C'est très subtil, en fait, c'est dans le détail, même la taille des bretelles. – La couleur des lacets, on m'a dit. Alors, je ne sais pas si c'est une légende ou quoi, c'est mon collègue qui m'a dit la couleur des lacets. – À la base, la couleur des lacets, c'était donc... En Angleterre, il y a aussi une couleur de lacets comme en France, mais elle est différente. En Angleterre, c'est pour représenter son club de foot. Alors qu'en France, c'est un autre débat. – Et ça varie selon les pays aussi. – Ouais. – Par exemple, ce qui est coutume de dire en France, c'est que les lacets blancs, ça a caractérisé les nationalistes. Les lacets rouges, les communistes. Or, aux États-Unis, les néo-nazis portent des lacets rouges pour la pureté du sang. Donc, bon, ça peut... – Il ne faut pas se tromper dans l'interprétation. Vous demandez bien la nationalité des gens avant. Question aussi, est-ce que cette culture skinnade, elle existe à Nantes ? Vous, vous avez fait aussi des photographies un peu à Nantes, mais vous êtes récemment nantaise. Mais est-ce qu'elle existe aussi ? Elle a existé aussi à Nantes ? – Oui, elle a existé. Alors, par exemple, ça a été lié au football, avec le club de supporters qui s'appelait Urban Service dans les années 90. – Du FC Nantes. – Du FC Nantes. Moi, ça fait... J'ai tout en train de réfléchir. En même temps, une vingtaine d'années que j'habite à Nantes, un peu plus. J'ai toujours vu des skinnades à Nantes. Donc, c'est un mouvement... – Qu'ont des lieux précis, des repères ? – Ça peut changer. Alors, ce n'est pas un mouvement majoritaire. Ce n'est pas un truc qui est mainstream, ça, c'est sûr. Mais il y a toujours eu des représentants de cette culture, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, des bandes qui se sont succédées, qui ont transmis le flambeau d'une génération à l'autre. Et donc, c'est quelque chose... Alors là, on peut parler vraiment de sous-culture dans ce sens. C'est quelque chose qui reste, qui n'est pas forcément à la surface, mais qui reste, qui perdure. – Et qu'on peut trouver dans des endroits comme la Seine-Michelée, parce que vous me disiez en préparant l'émission, c'est des endroits aussi où la musique, peut-être, peut correspondre à la culture skinnade, la Seine-Michelée ou le Floride, des choses comme ça. – Ce qui est important dans ce genre de mouvement, c'est vrai, c'est la musique, c'est-à-dire qu'il faut des lieux où les gens puissent se rassembler. Donc, ça a été le cas des salles de football, je le citais, mais aussi des salles de concert. – Et peut-être des manifs anti-aéroports, est-ce que ce sont aussi d'autres skinnades ? – Oui, ceux qui sont engagés. Alors, ça dépend de ceux qui s'engagent en tant que skinnades ou en tant que citoyens, mais les deux peuvent se recouper. Effectivement, on peut en voir un peu partout, non ? – Même dans les manifs ? – Même dans les manifs, dans les professions. – Anti-aéroports, en train de l'élan, c'est à ça que je pensais, oui. – Oui, oui. – Est-ce qu'aussi, aujourd'hui, on choisit un peu cette mode de skinnade, comme on choisirait la mode de skate ? Enfin, voilà, il y a tout un tas de contre-cultures, et c'est plus des attributs extérieurs, mais on s'imprègne moins de la… Non, non, non. – Déjà, ce n'est pas une mode, il faut être très clair là-dessus. Je ne pense pas, c'est vraiment un mode de… Enfin, limite, un mode de vie, plutôt qu'un effet de mode ou une mode… – Ou qu'une apparence vestimentaire. – Ce n'est pas qu'une apparence. Il y a toute une démarche d'aller au concert, d'être en groupe, de s'habiller d'une telle manière. Enfin, je veux dire, c'est assez strict. Et puis, non, pour moi, ce n'est pas du tout une mode ni un effet de mode, en tout cas. Et c'est quelque chose qu'on recherche, parce qu'il y a toute la musique qu'on découvre via les connaissances, à travers les amis, à travers le groupe. Mais bon, on va sur Internet, on va acheter des disques. Enfin, il y a plein de choses, je trouve, qui demandent un gros effort, en tout cas. – En tout cas, c'est vrai que c'est une expo qui suscite de l'intérêt à Trampolino. Quand on est allé faire les images, on nous a dit qu'il y avait beaucoup de monde qui venait voir. Il y a eu une belle couverture médiatique aussi. Comment vous l'expliquez, cet intérêt des gens ? Les gens sont un peu intrigués par cette culture, ce qui l'aide ? – Moi, je pense parce que, comme je disais tout à l'heure, le skinhead est rentré dans l'imaginaire collectif. Tout le monde a entendu parler de skinhead. Quand j'en parle autour de moi, les gens ont parlé, ah oui, j'ai souvenir de bandes anciennes, des bandes parisiennes, des affrontements, etc. Et en même temps, la plupart des personnes sentent que la définition qui est donnée est peut-être un peu courte. Il y a peut-être autre chose par derrière. Ils sont curieux de savoir qu'est-ce que c'est que ce mouvement réellement, en fait. avec Internet qui permet aussi, quand on tape skinhead, on voit sur Wikipédia, le truc qui est accessible à tout le monde. – L'article est assez complet. Il parle déjà, dès le début, justement, des années 60. – Oui, des années 60, des différents courants musicaux qui peuvent aller du ska jusqu'au hardcore, des différents positionnements politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Donc, il apparaît vite que ça a l'air d'être un univers beaucoup plus complexe que l'image, souvent caricaturale, qui peut en être donnée. – En tout cas, si vous voulez, vous aussi, en savoir plus que ce qu'on a déjà dit ce soir et voir cette expo photo, c'est jusqu'au 7 mai à Trampolino. C'est sur l'île de Nantes, juste derrière Stéréolux. C'est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 20h. Le lundi, de 10h à 18h30. De samedi, de 14h à 18h30. Et l'entrée est libre, n'hésitez pas. Et sur le site de Trampo aussi, on peut réécouter votre conférence que vous aviez donnée le 23 avril. Ça dure trois quarts d'heure et c'est tout à fait complet sur cette culture, ce qui n'aide. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on vous garde un petit peu pour la chronique BD de Romain. – Générique – Romain qui nous donne, comme d'habitude, ses conseils de lecture en matière de BD et qui ce soir à 4 minutes, on le dit tout de suite, le chrono comme ça. – Voilà, paf. – Voilà, et on va commencer avec un duo nantais plutôt inattendu. – Voilà, en fait, ce n'est pas vraiment une bande dessinée, mais c'est édité par un éditeur de bande dessinée, Soleil. – Donc voilà, ça colle. – Voilà, ça colle. C'est dans la collection Métamorphose. Ils aiment bien faire des choses assez originales. Et donc, on trouve Adolide, qui est une illustratrice, comme on peut le voir, qui aime bien jouer avec des petites pin-up, qui aime bien ce côté sexy et qui avait trouvé dans la nourriture quelque chose de très sensuel, notamment dans les pâtisseries, qui donne très vite envie, où il y a un côté pulpeux. Et elle s'est associée avec Vincent Guerlet, qui également a des origines nantaises et a ouvert sa première boutique pâtisserie à Nantes. Donc vraiment, c'est le mélange de ces rencontres. C'est un livre où vous avez des recettes, vous avez des explications de recettes en bande dessinée, où vous avez des photos des gâteaux avec les petites pin-up à côté. Enfin voilà, c'est toute cette sensualité qui se mélange à travers la cuisine et donc ça fait un véritable ovni. Voilà, un livre qui ouvre l'appétit, quoi. Complètement. En plus, avec que des nantais, c'est parfait. Avec que des nantais. Alors, on ouvre aussi une autre page de l'histoire de Nantes, un petit peu moins réjouissante celle-ci, c'est l'esclavage avec une BD qui nous replonge dans cette époque. Eh oui, alors cette fois-ci, les éditions Dupuis, enfin la collection Air Libre, on retrouve Sylvain Savoia qui fait un travail incroyable. Alors, je vous me permets d'insister sur le dessin, en fait, que vous allez voir, puisqu'il y a un moment, on va voir, ça va changer. Donc là, c'est toute l'histoire qui se passe sur les esclaves puisqu'on est sur un bateau, en fait, qui va transporter des esclaves, qui va s'échouer en mer. Et là, on le voit, il y a un changement graphique. Ce n'est plus la même approche. En fait, c'est un choix du dessinateur puisqu'il raconte lui-même l'aventure qu'il va mener avec des reporters pour retracer toute cette aventure. Ce qu'on appelle la mise en abîme. Voilà. Et en fait, c'est le destin de ces esclaves qui se sont retrouvés isolés sur une île pendant 15 ans. Personne n'est venu les chercher. Et voilà, c'est juste incroyable. C'est très, très bien fait. Le dessin accompagne à merveille cette histoire. Et voilà, la fiction, ce n'est pas une fiction, mais la fiction est très bien écrite, ce qui fait qu'on se laisse embarquer dans l'aventure de manière incroyable. Voilà, un bon conseil de BD. Et tout de suite, on a un petit conseil pour les petits-enfants parce que la BD, c'est aussi pour les enfants qui aiment leur papa. Tout à fait. Je me dis que des fois, c'est ça, pour les bilingues, Dad, en fait, c'est ce papa, ce papa complètement moderne puisqu'il a quatre filles. Et ces quatre filles, elles sont toutes différentes. Elles sont toutes de mères différentes. Sauf que c'est lui qui a la garde. Donc, ce n'est pas tous les jours facile. C'est très, très drôle. C'est dans de l'humour subtil. On n'est pas dans de l'humour potache. Et voilà, je me disais que je ne parlais pas souvent à cette bande dessinée pour les enfants. Celle-ci, c'est vraiment tout public. Garçon comme fille. Ce n'est pas parce que ce sont des filles. Il y en a une qui est sportive qui va entraîner son papa à faire du sport pour retrouver un peu la ligne. Il y en a une qui est à fond dans les études. L'autre qui est très girly. Enfin, voilà. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. C'est vraiment super. C'est également aux éditions Dupuis. Donc, c'est Dad, premier tome. Et on en reparlera, à mon avis, d'ici à la fin de l'année. Il vous reste quelques secondes pour dire un mot, je pense, des mille nuits. « Mille et autres nuits ». En fait, il va y avoir un bijou qui va être volé. Et on retrouve nos personnages favoris des « Mille et une nuits » qui vont s'affronter pour retrouver leur gloire d'antan. Cher Azad, Alibaba et autres. C'est très, très bien dessiné, comme on peut le voir. Et voilà, ça démarre une nouvelle série chez le Lombard. Voilà, l'efficacité Romain. On lui donne 30 secondes et il remplit toujours le défi. Merci beaucoup Romain pour tous ces conseils de lecture. N'hésitez pas à lui rendre visite. C'est deux rues de la paix dans le quartier Bouffé. à Nantes. Merci Romain pour ce conseil et merci à nos invités d'avoir été avec nous. On recommande l'expo à Trampolino. C'est jusqu'au 7 mai. Merci beaucoup de nous avoir suivis.